salut à tous les amis c'est les bienvenue même lui vous dit bonjour j'aimerais en fait faire une petite vidéo pour les débutants je vois qu'il ya plein de questions il ya plein de petites choses que vous ne comprenez pas et qu'il est difficile effectivement de comprendre quand on commence un jeu par moment il ya des choses qu'on ne peut pas comprendre par soi même obligé de discuter avec les autres pour pouvoir arriver à améliorer son expérience la première des des questions qui reviennent fréquemment c'est je ne peux pas jouer au jeu les touches 1 2 3 4 ne fonctionne pas alors il faut savoir que les développeurs de ce jeu n'ont pas encore développé pour que le clavier azerty fonctionne en fait du coup vous avez une seule solution pour pouvoir passer le tuto et continuer à jouer c'est le fameux alt plus match en appuyant sur ces deux touches là vous arriverez à passer votre clavier azerty en qwerty n'oubliez pas c'est alt plus match si vous voulez ensuite écrire à quelqu'un il faudra rappuyer sur ces deux touches là la deuxième question qui revient fréquemment c'est comment changer de serveur c'est vrai que habituellement dans les jeux on a un serveur on clique dessus en haut à droite et on change ici c'est pas totalement pareil il faut appuyer sur une touche qui est dans les paramètres donc vous allez dans vos paramètres alors si vous avez une manette vous allez dans les paramètres de commande manette si vous avez un clavier souris vous allez dans les paramètres clavier souris vous descendez un peu ok 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 c'est pas là le train en bas voilà sélection de canal à tout de suite c'est pour moi vous vous aurez sûrement autre chose et après vous pouvez changer de canal à tout moment quand vous voulez troisième question qui revient fréquemment c'est les points de talent de guerrier comment faire pour avoir des points de talent de gagner vous avez deux méthodes la première c'est de finir un donjon que vous ne connaissiez pas et la deuxième c'est de faire c'est de faire des quêtes de prestige donc les quêtes de prestige tient le temps qu'on y est les quêtes de prestige donc là les talents de guerrier voilà c'est assez simple en gros c'est soit vous farmez les donjons soit vous faites les quêtes de prestige les quêtes de prestige pour le coup c'est aussi une question qui revient fréquemment donc ce sera la quatrième question comment on fait pour faire des quêtes de prestige eh bien vous allez dans une ville vous zoomer dessus vous voyez un icône rouge avec une sorte de bâtiment vous mettez le curseur dessus et vous voyez il ya quatre petites quêtes les objectifs de quêtes là vous en avez quatre un cerf par exemple ici double épée un épi et un de nouveau la double épée eh bien il faudra faire ces petites quêtes secondaires là sur la map correspondante et une fois que vous les aurez faites il y aura des petits des pivets sur les objectifs une fois que vous avez les quatre vous pouvez venir ici voir la personne qui qui est présente et rendre la quête une fois fait une fois que vous avez rendu à la quête de prestige vous allez récupérer un des points prestige deux des talents guerriers trois un coffre toutes ces quêtes là sont dans la main quest et sont pas forcément effectivement très clair pour la suite cinquième question qui revient fréquemment ce qu'on peut améliorer une pièce d'armure qui ne possède ni de rune ni d'amélioration à première vue eh bien non une arme qui ne possède pas de rune elle n'en aura jamais une armure c'est pareil donc si vous voulez avoir une arme avec des bonnes runes et puisse être agréable il faut réussir à tomber directement dessus et c'est mon cas par exemple ici par contre ça veut pas forcément dire que les runes qui sont présentes dessus m'intéressent actuellement c'est pas le cas pareil sixième question comment on fait du coup pour avoir des cellules de rune et bien chaque cellules de rune correspond à une rareté d'armes par exemple actuellement mon armée légendaire le grade le plus puissant c'est artefacts donc artefacts va me découvrir la dernière une pour toutes les autres vous avez donc artefacts avant c'est légendaire avant encore c'est pour du stuff épique et encore avant c'est pour du stuff rare qui est bleu donc le code couleur des grades c'est bleu pour rare épique pour violet légendaire en jaune et artefacts en orange je parle des grades couleurs que vous voyez par exemple ici là le jeune c'est pour du légendaire on avait dit et les pics c'est pour du violet autre chose encore vous pouvez voir actuellement sur mes trois épées ici qu'il y en a une qui a un rang a et deux autres un rang b sachez que le rang a est de meilleure qualité que le rang b voilà et que forcément j'aurai un meilleur guerre score et donc une meilleure puissance d'attaque etc etc au niveau du upgrade donc là vous voyez j'ai une arme qui est en plus trois légendaire pour la passer en plus quatre j'ai plusieurs solutions qui vont être possible soit je vais voir directement le pnj ce pnj la renforcement commun attention c'est un renforcement commun si vous allez le voir vous pouvez faire des braids mais attention sur du légendaire faire du upgrade directement sur le renforcement commun c'est inutile il faudra faire des fellstack alors qu'est ce que c'est que le système de fellstack ceux qui ont joué à b2 le connaissent les autres vous allez la prendre aujourd'hui faire des fellstack c'est de prendre un stuff qui ne vous convient pas vous lui aller plus 5 pour ce jeu et faire des fellstack dessus faire un ou deux fellstack dessus pour pouvoir augmenter vos chances de réussite alors par exemple je veux monter mon arme naturelment ici vous avez le forgeron qui n'est pas très doué c'est comme ça que les surnommais c'est le seul et l'unique attention ici ce forgeron ne pas très doué peut casser votre stuff c'est pas juste casser vous allez devoir réparer quand c'est cassé totalement votre stuff disparaître donc ici c'est uniquement pour faire justement des fellstack c'est le png magique pour faire des fellstack donc je vais vous montrer en quoi ça consiste exactement ça va être une vidéo qui est plutôt longue mais je vais vous donner énormément de tips pour vraiment bien commencer je vais se répondre à un maximum de questions que je vois fréquemment sur mon live pour que vous puissiez justement avoir suffisamment de billes et être tranquille en fait après avoir vu cette vidéo évidemment il y aura peut-être pas tout n'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur mon live je l'a eu tous les jours moyenne 12 heures par jour et je suis actuellement à fond sur ce jeu là donc n'hésitez pas si besoin alors je sais même pas je sais même pas s'il me reste en fait des pièces de ce violette j'espère qu'il y en revoir vous lisez bien renforcement non habilité je vais pas le taper là dessus j'ai pas envie de perdre mon arme par contre j'aimerais bien récupérer ouais 10 à 12% boire ce serait pas mal plus déjà 10 ou 10 voix 10 ou 12% ce serait pas mal alors première chose qu'on va faire c'est qu'on va consolider celle-là jusqu'à atteindre le plus 5 mais là échec de la consolidation j'ai gagné 7.5 le taux de réussite pourquoi 7.5 7.5 et comme vous pouvez le voir mon armure a disparu donc là je suis un peu déçu je peux vous mentir là je suis juste déçu j'aurais dû faire un break sur le homme du gardien avant de faire ça je suis déçu parce que actuellement ici du coup j'ai 55% de taux de réussite majoritairement il va réussir du coup surtout que j'ai 55% que vous pouvez voir à droite en taux de réussite mais au milieu de l'écran vous voyez que j'ai 7,5% donc ça fait un total de 60% plus là je ne vais pas pouvoir taper sur le homme du gardien c'est mort donc soit j'essaye de consolider sur une pièce d'armure qui ne me plaît pas forcément des masses c'est pas utile je vais taper directement dessus voilà j'irai taper dessus directement et donc ensuite que vous avez un certain pourcentage vous allez peut-être réussir à gagner 5 à 15% 12% plus tôt voire peut-être 15 ans ça va dépendre de vous n'essayez pas trop de vouloir du taux de réussite supplémentaire si vous en voulez trop vous allez forcément rater parce que vous allez en fait faire une réussite si vous faites une réussite sur la pièce de stuff vous perdez votre taux de réussite supplémentaire donc voilà le PNG que je suis en train de vous montrer là c'est le seul qui est capable de vous donner un taux de réussite à 5% quand vous ratez au lieu de 2,5 et de 7,5% supplémentaire si vous cassez la pièce de stuff et le casser chez lui signifie disparaître c'est le seul normalement la pièce de stuff ne disparaît pas vous allez voir quand je vais faire le break par exemple j'aime bien aller à Tristisa il ya un peu tout à côté donc là j'ai le renforcement commun et j'aimerais améliorer du coup mon arme donc là je vais avoir 27,5% de chance de la réussir à la passer en plus qu'être normalement elle va rater et pourra même peut-être que c'est à la rater et vous voyez ici 2,5% maintenant il est cassé maintenant qu'elle est cassée pour chaque type de rareté d'armes vous allez devoir avoir un outil de réparation différent ici voyez outils de réparation de précision comme on est en légendaire voilà on est obligé d'ailleurs à acheter un outil de réparation de précision du coup je suis maintenant à 10% plus 20 on est à 30% de réussite mais avant de pour faire un grain ou de pouvoir réutiliser votre arme vous allez devoir la réparer donc faites bien attention d'avoir suffisamment ici d'engrenage pour pouvoir acheter un kit de réparation si vous n'en avez pas assez vous allez être en galère donc là je vais réparer et je vais réessayer du coup le grain et c'est une réussite donc là je gagne 112 d'attaque et je perds mon taux de réussite supplémentaire voilà le système d'upgrade que vous aurez dans blessé il y aura peut-être des manières de faire qui seront meilleures je n'ai pas encore tout visité tout voilà ce début du jeu il est forcé qu'à un moment donné j'ai peut-être connaissance mais je pense que là je viens de vous fier quand même un des pro tips du jeu ah oui oui vous voyez mon level c'est le 35 est ce que vous voyez le chiffre carma il ya un level un autre level le 25 pareil si vous regardez bien au niveau de mes bars c'est parce que c'est vraiment très visible j'ai une barre de vie une bas de bar vide qui sont mes barres d'énergie une barre blanche à moitié montée ce ma voir d'expérience il y en bas une barre avec un tout petit bout de jaune c'est la barre de levelling de classe cette barre là vous allez devoir attendre d'avoir tué gideon un des boss qui va peut-être vous embêter moi personnellement il m'a pas embêté je vais faire deux tries mais peut-être que vous allez être embêté vis-à-vis ce boss parce que c'est vraiment un boss qui commence à être un petit peu désagréable vraiment pour les nouveaux joueurs vous allez un petit peu vous cassez dans dessus je pense donc une fois que vous aurez tué gideon que vous avez continué un petit peu la quête principale je vous invite à venir donc dans cette ville-là spérios tp du sud donc quartier industriel vous montez le pont ici et ensuite juste en bas d'une maison grise avec une croix vous aurez une baraque avec le pnj aérable bibliothécaire quand vous allez la voir si je vous voyez qu'elle a une quête secondaire point est tout le cas de secondaire à vous virez première chose virez vocation r ensuite prenez sa quête et là vous faites que sa quête secondaire jusqu'au bout jusqu'au bout parce que c'est pas une vraie quête secondaire c'est une quête principale en fait et cette quête principale là elle va vous permettre d'avoir quoi une fois terminée vous permet d'avoir ces trois effets de passifs et c'est pas rien à regarder je gagne du pourcentage de critiques un peu de vie chaque fois que j'ai infligé concrète c'est pas rien c'est même très 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 intéressant donc à et ces points là ils agraient dans le même temps que vous tapez des mobs que vous gagnez de l'expérience chaque fois vous avez l'expérience de personnages vous allez en gagner aussi pour la classe plus vite vous aurez fait cette quête plus vite vous progresserez aussi au niveau de vos passifs et dernière question qu'on me pose c'est tiens j'ai pas beaucoup d'emplacements dans mes sacs qu'est ce que je peux faire eh bien vous avez du coup la première chose à faire c'est d'essayer de découvrir des coffres dans la map alors quand vous allez marcher dans la map moi j'avais plus beaucoup donc je sais pas où il m'en manque je peux vous mentir imaginons la voilà je me malade et là imaginons sur ma mini map j'ai un petit coffre 1 le dessin d'un petit coffre qui apparaît et bien dans ce cas là il faudra aller à ce petit coffre là pour pouvoir l'ouvrir et à gagner un fragment de de sac arrive à 4 avant le sac il faudra aller voir un marchand à ils sont pas marqués c'est pire que ça hop le marchand de sac alors il y a il n'y a pas vous voyez il n'y a pas d'icônes pour lui pour retrouver c'est pas forcément facile donc penser à toujours reprendre sa quête vous prenez toujours 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 sa quête vous lui rendez la quête et vous la reprenez donc lui va vous permettre d'augmenter vos sacs vos emplacements de sacs ensuite un autre moyen ce sera de faire des rôle tout simplement chaque rôle aura son propre entrepôt puis à l'entrepôt commun avec vous avec votre personnage principal ou secondaire donc il aura 40 emplacements de base de sacs plus l'entrepôt et vous pouvez en en faire deux comme ça ce qui vous laisse plus de 100 emplacements de stockage disponible en plus alors évidemment n'allez pas tout ramasser comme des écureuils et tout stocker parce qu'à un moment donné vous n'allez pas y arriver il faudra quand même que de temps en temps vous fassiez vos crafts les éléments les plus bas level après vous les balancez et puis vous prenez que les éléments les plus haut level voilà autre question qui revient fréquemment comment se faire des starseeds alors les starseeds ça va être en vendant des items je vous montrerai comment délier un item après et sinon c'est en voyant en allant voir pardon olvera qui est dans toutes les grandes villes ici pour quelques pièces d'or vous pouvez gagner jusqu'à 30000 de starseeds voilà ensuite aller voir le marchand temporaire tous les jours je vous conseille d'acheter ici avec les 300k po les rouages voilà et vous avez ensuite enfin un item ici le parchemin de dissociation qui va vous permettre de faire des ventes moi je le prends tous les jours pendant je m'en sers pas des masses je le garde pour vendre des bonnes pièces de stuff une bonne pièce de stuff c'est une pièce de stuff qui sera en légendaire avec un upgrade disponible et avec une bonne substats et quelques runes dessus ça ce sera une pièce de ce qui se vendra bien donc là je paye 30k starseeds mais je peux me faire 400k starseeds si on continue qu'est ce qu'il ya d'autre qui est vraiment important c'est les fusions ok donc des fois dans le monde et tous les jours dans l'hôtel ancien vous allez pouvoir acheter ici par exemple des souffle béni voilà souffle béni donc là j'ai du bleu j'ai du vert madame un peu tout et n'importe quoi je pense que je peux faire un autre achat moi je peux parfait j'ai plus tôt j'ai plus d'emplacement dans mes sacs donc là mon but ça va être de fusionner vous avez plusieurs choix soit vous les vendez soit vous les fusionner moi personnellement je les fusionne après vous faites ce que vous voulez au moins si j'arrive à choper un légendaire de ma classe je me ferai kiffer donc hop là la fusion ça fonctionne comme ça on appuie sur fusionner et de manière aléatoirement vous allez avoir par exemple le souffle du lion match à certains m'ont demandé si jamais je mets cinq souffle du loup templier est ce que j'aurai un grade vers templier souffle du loup et bien non non ça marche pas comme ça quoi qu'il advienne en fait vous aurez obligatoirement que des souffles aléatoires que ça peut être en plus pour votre classe ou non donc ne vous prenez pas la tête à essayer de défoncer les souffles de templiers par exemple celles qui vous conviennent pour pouvoir avoir des grades au dessus ça marche pas comme ça c'est vraiment totalement aléatoire je pense que déjà ça fait pas mal d'information la petite dernière si jamais vous voulez vous avez rentré en ville vous pouvez faire une petite prière et pendant quelques minutes vous allez pouvoir courir très très vite pour ceux qui veulent farmer rapidement récolter rapidement et voilà ce serait peut-être une bonne chose sachez que ce boost de vitesse ne fonctionne pas en donjon ce serait trop facile et ensuite ceux qui voudraient créer une clinique bien c'est ici ni comme c'est une tour avec deux espèces d'épées qui viennent en ce centre je pense que c'est voilà je pense que c'est c'est pas mal si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas dans les commentaires et même à venir directement sur ma live sur ce les amis prenez soin de vous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite ciao